Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de Minibooks. Donc la compagnie m'a encore envoyé une nouvelle boîte et j'en suis bien contente parce que la dernière boîte qu'ils m'ont envoyé, je l'ai vraiment adorée. Donc la déballe sans plus tarder, je l'ai vraiment aucunement ouverte. Je me rappelle même pas c'est quoi le thème qu'ils m'ont envoyé, juste pour vous dire. Donc c'est le thème Superbox numéro 41 My Cute Wishlist. Ça a l'air vraiment hot! Sérieusement là, les choses qu'il y a à l'intérieur c'est full coloré pis girly en tout cas. J'ai très très hâte. Donc on va y aller avec... On va y aller en ordre de qu'est-ce que je vois en premier dans le fond, ça va être moins compliqué comme ça. La première chose ici, ça ressemble à ça. Numéro 3. Donc c'est Beauty People Snow White Special Edition Season 2. C'est leur eyeliner les plus populaires, l'édition numéro 2. Cool! C'est bien hot! C'est donc bien hot! Genre tout est beau, comme ça c'est un petit boîtier en métal. Avec Blanche Neige dessus. C'est trop cool! Alors, à l'intérieur, on retrouve 5 crayons pour les yeux. Puis, euh... C'est donc bien hot! Je trouve ça trop cool! Bon, ça m'a l'air d'être des... Ouh! Wow! J'ai tellement pas pesé dessus pis ça l'a glissé comme rien. Ok, je vais tous les essayer pis je vais vous montrer une swatch sur ma main. Ouh! Wow! C'est tellement crémeux, là! Genre, je peux même pas comprendre comment ça va être parfait, ces crayons-là. Je peux vous montrer, là. Hey, je pèse à peine! C'est fou, là! J'en reviens pas. On a vraiment des belles couleurs. On a un... un noir pailleté, un brun... un brun pailleté, un bronze, un doré... Wow! C'est tellement pigmenté, là! Je capote! Ça faisait tellement longtemps que j'attendais d'avoir des cosmétiques coréens, là! Ben là, je suis servie! Pis on a une espèce de rose gold. Qui est plus un... qui est plus blanc, en fait. Il sort blanc. C'est juste... c'est fou. J'en reviens pas, là. Je vais vous montrer ça. Suis, j'en focus. Je l'espère. Ok, fait que ça, la première chose que j'ai reçue, là, je suis vraiment contente. C'est un full size. Et c'est d'une valeur de 54$. Ben... ça, honnêtement, ben... j'ai pas de misère à croire que ça, ça vaudrait 54$, là. Parce que quelque chose comme ça au Sephora, édition limitée, euh... avec la pigmentation que les crayons ont, j'en reviens juste pas. Fait que ça, j'ai pas de misère à croire que ça vaudrait son prix. Autre chose que je vois, c'est ça ici. Et ça, c'est, euh... numéro 5. Pure Smile Muddy Girl, 15 grammes. C'est un full size, c'est d'une valeur de 1$. C'est un masque. Ça dit que ça purifie, que ça hydrate, pis que ça prévient la déshydratation possible, et... etc, etc. Donc, euh... c'est... c'est donc un masque à l'argile. Euh... c'est ça, là. À l'argile, au charcoal, pis tout ça. Fait que... ah, c'est cool, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Même si ça vaut pas cher, là, c'est le genre de chose que j'adore recevoir. Ensuite, j'ai reçu ça ici. Euh... Ben, il est pas... il est pas écrit sur la fiche, là, mais c'est clairement une petite aiguisoire à crayon avec un récipient pour... C'est vraiment trop cute, là. Euh... je vais vous montrer. Une petite aiguisoire comme ça, avec le récipient. C'est vraiment cool, pour vrai. Autre chose que je vois ici, le genre de petite cade en bonbons, euh... ça se trouve être le numéro 6, ça dit Étude Sweet Recipe Candy Stick. Euh... c'est un full size, et ça vaut 5$. Ah, c'est un lip gloss! C'est ben malade! Ok, fait que ça dit que c'est euh... enrichi avec... Bilberry, je sais pas c'est quoi. Euh... du sucre de canne, du sucre d'érable, de l'orange et euh... des extraits d'orange et de citron. C'est un gloss de type euh... teinteur pour les lèvres, là. Gloss teinté. Qui va hydrater et euh... faire gonfler les lèvres. Wow, c'est fou ça! J'suis comme non-mais contente de ce que j'ai reçu si j'en reviens jamais. Ok. Euh... fait que ça ressemble à... Comment ça marche? Ok. Ok, c'est vraiment comme un... Comme un genre de petit euh... C'est pas un gloss, là. C'est plus comme un baume à lèvres, là. Hé, ça sent vraiment l'orange, ça sent le suçon à l'orange. C'est fou! Là j'ai quelque chose sur les lèvres, fait que je l'essayerai pas, mais... Ah! C'est donc ben cute, là! Comme ça, c'est ton petit euh... ton petit baume à lèvres, c'est trop hot. My god, ok, je capote, je tripe. Autre chose qu'on a ici, j'ai reçu deux petites enveloppes comme ça. C'est des full size, ça vaut 2$, ça dit que c'est de la marque Pure Smile. C'est un point pad. Il y a 10 feuilles chacune à l'intérieur. Dans le fond, c'est une espèce de masque en pad. Il y en a un à l'hibiscus et un au lemongrass. Et ça dit que c'est enrichi de vitamine E, de collagène, d'acide hyaluronique, arbutin, arbutin, je sais pas c'est quoi. Hibiscus et lemongrass extraits. C'est pour ça de travailler sur l'hydratation et contrôler l'excès de sébum et des sécrétions sur la peau. Donc, wow, c'est intéressant. C'est drôle que ça soit des genres de petits pad ronds, là, mais... Nice! Sérieusement, il y a donc même des affaires hot dans ma boîte aujourd'hui. Je capote. La prochaine chose que je vois ici, c'est le numéro 9. C'est le Coco Star Split End Therapy, 8ml. Donc, pis ça inclut un petit élastique, comme ça, c'est vraiment cute. Donc, évidemment, c'est un traitement pour les cheveux. Ça nourrit et hydrate, répare les dommages, blablabla. Avec de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, du beurre de karité. Ça a l'air vraiment très cool, là. Super! Ensuite, t'sais, il y a vraiment d'autres choses encore. Je suis totalement contente, là, je suis comme une petite fille. J'ai reçu numéro 4. C'est de la marque Etude House. C'est Missing You Hand Cream. 30ml. C'est un full size. Et ça vaut 5$. Donc, c'est une espèce de... C'est une crème à main, là, dans le fond. Pis ça vient dans un petit paquet, comme ça. C'est trop cute! Un petit... Un petit pingouin, c'est trop hot. Ça dit que ça vient dans différentes odeurs. La mienne, je sais vraiment pas ce que c'est. Peut-être que je vais le savoir en le sentant. Ok. Ok, c'est clairement la poudre de bébé. Hé, je suis chanceuse, moi, de pogner toutes les affaires à la poudre de bébé. Ok, bon, ça sent la poudre de bébé, là, j'suis pas tant contente pour ça. Mais, euh... Mais, euh... Le pot est cute. Ça, ça a gagné. Ensuite, j'ai trois espèces de... J'ai trois espèces de petits cupcakes. Super cute. J'ai eu le blanc. Le blanc, c'est... Euh... Gulpity Water Gel Cream. What is this? Comme c'est donc bien cute, là, ces affaires-là. Ça peut-tu... Ça se peut-tu que ça soit des cosmétiques cute de même? Mon truc, j'y crois pas. Ah, ça sent vraiment bon. J'aime ça. Je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais ça sent bon. Euh... Ça dit que c'est très concentré en vitamine C. Le... Que ça nourrit et ça hydrate la peau. Que ça la laisse rafraîchie et que ça fait durer le... Le glow de ton visage. Étant donné que c'est une crème de type gel, ça va mieux pénétrer dans la peau. D'accord? Ben voilà, c'est ça. Fait que c'est juste des espèces de petites... Des petits cupcakes crèmes. Trop cute. My god. J'en reviens pas. J'ai reçu le petit mauve. Un petit cupcake mauve. Est-ce qu'il sent la même chose? Oh! Ah, c'est vraiment différent. Même la texture à l'intérieur est très différente. Ça, c'est... C'est vraiment, vraiment petit, là, la quantité de produit. C'est un produit qu'il y a à l'intérieur, mais juste pour le packaging, là. C'est malade, là. Je capote. Et le dernier, ça doit être le rose. Alors, le petit rose, comme ça, ici. C'est trop cute. Chut. Je pense que je dirais jamais assez à quel point je capote. En tout cas, ces produits-là, ils sentent super frais. J'adore ça. Pis, crime. Ça donne quasiment envie de les garder, là, après. Pis ça fait de la maudite belle décoration. C'est trop cute. Fait que c'est ce qui conclut le dévoilement de ma... de ma Mimi box. Je suis vraiment contente. Wow! Re-wow! Je sais pas, par contre, combien cette boîte-là valait. Les Superbox, peut-être qu'ils valent plus cher. C'est peut-être pour ça que j'ai reçu quand même beaucoup de choses. Pis... Mais, wow! Je suis vraiment impressionnée. Il reste à trouver le prix de la valeur de la boîte, là. Je vais la mettre ici si je le trouve. Je vais probablement le trouver. Mais, c'est ça. Je suis... Je suis tout à fait impressionnée par ce qui se trouvait dans cette boîte-là. Alors là, c'est tout pour de vrai. Pis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut tout le monde !